Donc salut Adam, merci d'être là pour l'interview. Après cette belle victoire, on le sait contre FNATIC, déjà comment tu te sens après cette belle victoire ? Je suis content, je suis content. Surtout c'était une victoire très importante pour sécure les playoffs et on a répondu présent et franchement beaucoup de... on souffle un peu, c'est la relaxation. Tu reviens un peu sur la draft, tu as quand même eu la chance de pouvoir jouer Olaf, un de tes picks que tu maîtrises parfaitement. Donc quand tu joues un champion sur lequel tu es autant à l'aise, est-ce que c'est facile de ne pas s'enflammer ou est-ce que justement tu sais qu'il est en full confiance et que tu vas tout éclosé ? Bah c'est à dire que je connais les limites donc je peux pas faire de trucs donc je sais que ça va pas marcher tu vois donc forcément ça m'aide à pouvoir prendre beaucoup plus de décisions et aussi des fois de temps en temps de t'appeler ma team, tu vois jouer avec moi par exemple, si ma team pense qu'on peut pas vote et que moi je dis bah go fight, ça peut peut-être aider dans ce sens là aussi. Et si on revient un peu dans la game, vous avez quand même pris une avance relativement confortable assez rapidement vous avez quand même plutôt été en contrôle de la game donc est-ce que tu as juste un peu douté ou pas quand ils ont quand vous avez fait un play un peu va dire un peu moins bon en bot par rapport à Nashlor ou c'était toujours ok pour toi ? Ouais c'était le play où on s'est dit si on était quand même toujours en contrôle on était toujours devant après ce play mais c'était le play où j'ai dû dire si on refait la même tu vois bah c'est fini toi on va perdre donc c'était le moment où on a dû tous se calmer on a dû tous se rappeler c'était quoi nos win conditions et on a dû tous se calmer on se pose tranquillement et on rejoue la game en tant qu'équipe parce que c'est pas des erreurs qu'on doit faire. Et du coup au niveau de la com je crois que j'ai vu une interview de toi avec Paul Arrivé de l'équipe où tu disais que tu avais envie d'avoir une voix qui partait plus dans l'équipe donc quel est ton rôle on va dire chez BDS parce que voilà tu n'es plus du tout un rookie, tu as l'expérience maintenant donc est-ce que c'est toi un peu le leader de l'équipe ou pas du tout ? Pas vraiment leader mais par exemple tu vois quand on parlait de l'erreur au robot c'est moi qui ai dû dire à ma team qu'il faut arrêter de troll tu vois parce que c'est pas des erreurs qu'on doit faire et voilà c'est quand il y a beaucoup de stress de manière générale c'est soit Crowny soit moi qui essayons de calmer un petit peu tu vois. Et comment se comporte un joueur comme Sheo qui est du coup lui un rookie mais peut-être plus jouer avec lui aussi en LFL du coup l'année dernière donc comment quelle est sa place dans l'équipe parce qu'elle a quand même fait une grosse game aussi avec Wukong aujourd'hui ? Chio c'est quelqu'un qui apprend très vite tu vois je pense avec Crowny, moi, Labrof et Nuk aussi on lui donne l'opportunité de ne pas trop parler pour qu'il puisse se focus sur ses mécaniques et qu'il puisse se focus sur sa propre game tu vois. Il parle beaucoup Chio en early c'est quelqu'un qui crée quand même beaucoup de plans ça reste quand même un jungle tu vois donc c'est ce qu'on peut attendre d'un jungle mais on essaie quand même de lui faciliter le travail le plus possible parce que c'est quelqu'un de très mécanique et plus focus sur ses mécaniques et moi il parle mieux Chio joue en fait donc c'est ce sur quoi on essaye de travailler actuellement. Donc il y a Chio, tu as aussi mentionné Nuk et Crowny donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui étaient on va dire déjà chez BDS l'année dernière et des joueurs avec lesquels tu es proche du coup comment tu le sens un peu l'année 2023 pour BDS ? En fait quand tu regardes j'ai joué avec Crowny Chio en LFL, je jouais avec Nuk quand j'étais chez Camitho Core dans la division 2 et qu'au Spring l'an dernier chez BDS aussi en LEC donc il n'y a que la breuve avec qui je n'avais jamais joué avec quoi. Donc on a juste une synergie naturelle avec l'équipe qui est juste incroyable. Crowny il a déjà joué avec la breuve et c'était l'une des meilleures botlane d'Europe à l'époque. Je parle en 2021 du coup, le summer 2021. La breuve c'est juste un ajout parfait tu vois, il faut juste que la breuve s'intègre et je pense qu'il s'est déjà très bien intégré à l'équipe tu vois. Et je pense qu'on est une équipe qui se calait énormément, on essaie de travailler sur nos points faibles et aujourd'hui même si c'était quand même un petit peu poussa-poussa tu vois, on a quand même montré des améliorations sur les points qui faisaient qu'on était faible. Et on va encore continuer à travailler parce que c'est toujours pas assez bien à mon goût. On fait encore des erreurs qui ne devraient pas être reproduites on stage tu vois. C'est des erreurs qu'il faut qu'elles disparaissent. Avec le travail il faut qu'elles disparaissent ces erreurs si on veut aspirer à être une bonne équipe. Et je suis sûr que tout le monde est dans cette mentalité là actuellement. Donc c'est ce qui facilite un petit peu notre travail aussi. Parce qu'on est tous dans une bonne mentalité et donc on veut tous gagner donc on sait ce sur quoi travailler. Donc c'est très très simple. Parce que c'est vrai que si on est un peu honnête je pense qu'au début de la saison il y avait peu de gens qui voyaient BDS jouer on va dire les premières places. Donc est-ce que ce genre de commentaire ça te touche un peu au niveau de l'ego ou est-ce que ça te motive au priori de prouver qu'ils ont tort ? Bah forcément tu vois quand t'es un joueur LEC bah t'as forcément un petit peu d'ego en toi tu vois c'est normal d'avoir de l'ego. C'est normal que quand il y a des gens qui disent oh bah t'es le plus nul sur ton rôle dans la ligue bah c'est normal que ça te fasse un peu chier entre guillemets tu vois. Donc mais je pense pas que c'est l'ego qui nous pousse à nous améliorer. Je pense comme tu disais c'est plus le fait de prouver aux gens mais aussi à nous même je pense avant c'est plus de prouver à nous même qu'on peut être parmi les meilleurs et ensuite d'essayer de montrer aux gens qu'ils avaient tort entre guillemets de ne pas croire en nous tu vois. Après croire en nous sur le papier je peux comprendre que c'est compliqué quand tu regardes notre line-up c'est pas la line-up la plus éblouissante de la LEC tu vois c'est normal. Et c'est dans ces cas là qu'on doit montrer aux gens que bah on vaut mieux que ce qu'ils pensent tu vois. Ouais bah en tout cas j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu pourrais aussi revenir rapidement sur ton année en LFL enfin ton année. T'es 6 mois en LFL l'année dernière. Qu'est-ce que ça t'a apporté et en quoi le Adam 2023 est devenu meilleur que le Adam 2022 ? Bah tu vois ma carrière je le dis à tous ceux qui me posent la question tu vois mais ma carrière ça a été que des hauts. Tu vois c'était qu'une pente ascendante et c'était juste une pente ascendante tu vois. Y'avait aucun obstacle que des victoires. Le spring avec BDS c'était la première défaite entre guillemets de ma carrière. Et le démod c'était la première des illusions tu vois. Avec ceci s'ajoute la remise en question. Le pourquoi du comment enfin. Beaucoup trop de questions qui se posent tout plein d'émotions négatives qui entrent en toi. Et ça m'a fait comprendre tu vois que je sois meilleur que ça tu vois. Faut pas que je laisse ces émotions tout foutre en l'air ma carrière entre guillemets tu vois. Je me suis relevé de cette situation c'est le terme. Je me suis relevé de tout ça très très rapidement. Et j'ai pu le montrer en LFL tu vois. Même si au début du split c'était pas dans mon meilleur état mental. J'ai quand même travaillé de manière à ce que je dois rester pro au final. Tu vois je suis joueur professionnel. Je dois rester professionnel dans mon environnement. Et surtout avec mon équipe. Faut pas que mon mental affecte mes performances et surtout mes performances alliées. Parce que mine de rien c'est un jeu d'équipe et tu dois aussi être responsable pour tes performances. Et aussi potentiellement tu te dois d'être responsable sur les performances de tes coéquipés. Parce que tu peux faire n'importe quoi in-game et ça peut impacter tes teammates tu vois. Donc c'est tout un tas de choses à prendre en compte quand c'est comme ça. Et ça m'a fait gagner beaucoup en expérience. Tu vois le fait que je connaisse la défaite. Ça m'a fait réaliser quel genre de joueur je voulais devenir à l'avenir. Et c'est sur quoi je suis en train de travailler actuellement. Ouais et puis en plus on a fait des belles perfs. Finale LFL, finale UMaster. Et pour finir, est-ce que ça te motive encore plus de savoir que les LFC Finals, du coup le top 6 aura lieu à Montpellier en France ? Montpellier, ouais bien sûr ouais. Bah tu vois la première fois que j'étais offline en France c'était au LAFL Days l'année dernière avec B10. Donc c'était mon premier événement en France et ça m'a fait chaud au cœur. Tu vois que la communauté était là pour moi, que j'ai fait chaud autant d'amour. Donc c'est un jour tu vois que j'oublierai jamais tu vois. Parce que c'est que des bons souvenirs à ça. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans une vie tu vois. J'ai eu la chance de pouvoir vivre pour ça. Donc moi de mon côté je peux pas me permettre d'oublier ce genre de choses. Et donc évidemment moi jouer devant un public français majoritairement. Bah c'est quelque chose qui me plaît. Bah même devant un public normal tu vois là il y a le public à la LFC. Ça me fait plaisir de jouer devant eux. C'est quelque chose qui me motive. Tu vois jouer devant un public avec le Covid. Même quand j'étais au World j'ai pas pu vivre ça. Et j'aimerais faire en sorte d'une vie pour le plus souvent possible maintenant. Merci beaucoup Adam. J'espère pouvoir te revoir à Montpellier. Merci moi j'espère aussi ouais. Salut. Passe une bonne soirée. J'ai vu. Passe une grosse trflyk. C'est s'en passé... C'est petit peu gwentier tout ça... Que celle qui vient de l'à.